Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie On est dans le tour, vous attendiez ce moment, c'est le moment de la douille, du quiz de doigts J'aime tellement la douille de doigts que je suis désolé Mais si tu veux participer, t'as juste à appeler Mais moi je vais me mettre dans mon coin, je vais sortir du studio, vous allez m'entendre Ouais c'est Pierre-Alexis, salut Bon, du coup, on a deux invités, deux auditeurs qui sont présents Justement pour jouer, on va expliquer très rapidement une fois qu'ils seront là On va accueillir Tiffany en premier, qui a 24 ans, salut Tiffany Salut Salut Tiffany Salut Ça va et vous ? Ça va, ça va Bon, tu le sens bien, tu te sens motivé pour gagner la suite ce soir ? Motivé mais stressé C'est la première fois que tu passes à la radio ? Ouais T'inquiète pas, tout le monde perd contre doigts Elle va affronter Mathias, on va te présenter l'auditeur qui va jouer contre toi Salut Mathias Salut Domingo Ça va ou quoi ? René ? Ça va, ça va, tranquille T'es de Rennes, c'est ça ? Ouais, je suis de Rennes Ça va, le derby hier, ça s'est bien passé ? Euh, bah, enfin, moi je suis Rennes pour études, donc je suis plus pour Angers Ok, attends, on va la foutre du football, c'est super Non, 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 on a voulu placer Non, non, c'est pas ça, c'est juste que je suis pour Angers au foot, donc le derby hier m'intéressait pas trop Je comprends, je comprends, t'es moins affondant Bon, et toi, tu le sens bien ou pas pour gagner la Switch ? Euh, motivé aussi, mais un peu stressé, donc je... Eh, tout va bien, vous êtes deux stressés, tout va bien se passer, je vais vous laisser avec doigts Allez Tiffany contre Mathias, ça c'est le derby d'aujourd'hui en tout cas On va faire le pile ou face comme d'habitude, on va laisser, bien évidemment, la demoiselle décider Tiffany, tu vas choisir pile ou face ? Face Allez, je lance la pièce, hop, et c'est face, du coup c'est toi qui vas devoir démarrer On essaie de respirer un peu, j'explique rapidement les règles pour ceux qui nous découvrent ou qui redécouvrent la séquence ce soir En gros, il y a trois grosses thématiques, vous allez devoir en choisir une chacun Il y a trois questions par thématique, chaque question apporte un point, deux points et trois points Et à la fin, on fait le point, on voit qu'il y en a le plus de points Et celui qui a le plus de points, quand on a fait le point, il gagne grâce au point, la Switch C'est bon ? Reste calme, on reste un moment là Est-ce que quelqu'un a compris ? C'est quelqu'un a compris, monsieur Tiffany, les thèmes d'aujourd'hui, c'est soit les slogans publicitaires, soit les réseaux sociaux, soit bien évidemment la littérature française Oh oui Qu'est-ce que tu choisis, Tiffany ? Les slogans Les slogans publicitaires ? Ça va, tu regardes beaucoup de pubs dans ta vie ? Ouais, ça passe beaucoup la télé à la radio Ah, sur l'énergie, t'inquiète, on est bien On est parti avec première question, je rappelle qu'elle vaut un point, c'est la question facile À qui appartient ce slogan, par amour, du goût ? Est-ce que c'est Amora, est-ce que c'est Benedicta ou est-ce que c'est Le Sieur ? Amora Amora ? Bonne réponse, un point déjà pour toi, ma chère C'était la question facile Mathias reste concentré, essaye de compter les points que Tiffany est en train de marquer Pardon ? Et on enchaîne avec quelle marque a pour slogan des idées d'avance ? Est-ce que c'est la BNP Paribas ? Est-ce que c'est la SNCF ? Ou est-ce que c'est Air France ? Des idées d'avance ? Euh... La SNCF On est sûr, on valide ? Ouais C'est bien dans le seul domaine où ils sont en avance, oui c'est ça les idées d'avance La SNCF, déjà trois points pour toi Tiffany, on enchaîne sur la dernière question qui elle vaut directement trois points Qui a pour slogan, là où vit la magie ? Est-ce que c'est le stade de France ? Est-ce que c'est Disneyland Paris ? Ou est-ce que c'est la FNAC ? Euh... Disneyland Paris Et bien c'est un perfect ! Oh ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est directement six points marqués pour Tiffany C'était si bien timé ce bruit ! C'est chaud, on essaye ! En tout cas bon, t'as fait le grand chelème, t'as fait le perfect, on va enchaîner directement avec Mathias, voir s'il parvient à arriver à égalité ou si malheureusement il échouera et on te reprend juste après Tiffany, en tout cas bravo, six points pour toi ! Mathias, est-ce que t'es là ? Est-ce que t'es chaud ? Est-ce que tu préfères... Ah là, je suis stressé là ! Ah bah là, il n'y a pas autre là ! T'es pas bien ! Est-ce que tu préfères les réseaux sociaux ou la littérature française pour essayer d'aller chercher les six points ? Bah je vais prendre la littérature française parce que j'y connais que dans les réseaux sociaux ! Oh, t'es un bonhomme ! Tu nous follow quand même sur Twitter ! Bonne chance à toi mon cher Mathias ! Six points pour aller chercher l'égalité ! Première question, comment se nomme le roman de Marcel Pagnol qui forme le château de ma mère ? Est-ce que c'est réponse 1, la ruine de mon frère ? Réponse 2, la célébrité de ma soeur ? Ou réponse 3, la gloire de mon père ? C'est la gloire de mon père ! Bonne réponse directement ! C'est validé, ça fait un point pour toi mon cher Mathias ! On enchaîne avec la deuxième question, quel est le titre du célèbre article qu'a écrit Emile Zola au sujet de l'affaire Dreyfus ? Que c'est je dénonce, j'accuse ou je déclare ? Et j'accuse ! Et ça enchaîne directement ! C'est très 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 chaud, on est déjà à 3 points de ton côté, est-ce qu'on va aller chercher l'égalité ? Ça va jouer sur la dernière question ! Y'a jamais eu d'égalité jusqu'à présent ! Ça serait la première égalité dans le Cuiset ! Et je serais bien en galère ! Allez, lequel de ces 3 adaptations de littérature français n'a pas été adapté aux Etats-Unis ? Je répète, lequel de ces 3 adaptations de littérature français n'a pas été adapté aux Etats-Unis ? Est-ce que c'est Les Liaisons Dangereuses, Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo ? Je vais dire Les Liaisons Dangereuses, ok ! Mathias ! Ah ouais ? T'étais très 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 bien lancé ! Est-ce qu'on allait ? Est-ce qu'on a réussi à récupérer la première égalité ? Que se passe-t-il ? Non, c'est une mauvaise réponse ! Non, non ! Pardon, pardon Mathias, ça ne passera pas ! C'est une victoire de Tiffany ! Bravo Tiffany ! Tu remportes directement la Nintendo Switch ! Mathias qui était pas loin, mais la question était très très difficile ! C'était la question à 3 points ! Ah, j'avais aucune idée ! Ah, je suis désolé poto ! Mais en tout cas, tu as été très très bon joueur ! Domingo, Alicia, Dwaya, Zonk ! Tous les dimanches, 20h30, sur Énergie ! C'est parti !